Là, il y en a des joueurs qui étaient en Norvège. Il y en a même beaucoup. Je vous l'avais dit. Après, comme je vous le dis, il faut quand même être cohérent dans ses choix. Avoir une équipe de jeunes joueurs, c'est bien. Mais je crois que pour être compétitif au plus haut niveau, ça ne suffit pas. Il faut avoir, certes, des bons joueurs, et je pense que nous en avons, mais il faut essayer de trouver des accompagnateurs, des gens qui ont un peu plus d'expérience. C'est vrai que les gens qui ont de l'expérience, il y en avait très peu en Norvège, donc on a essayé d'en mettre un petit peu plus, mais il n'y avait pas que l'expérience en jeu. Il y avait aussi les qualités footballistiques de chacun. Donc on a essayé de faire en groupe pour ces deux matchs-là, qui allient aussi la jeunesse, le talent, et aussi quelques-uns qui puissent un peu les guider et avoir un peu plus d'expérience, parce que le haut niveau, c'est ça aussi. Je n'avais pas le choix, puisqu'il y a des joueurs, comme vous le savez, qui ne pouvaient pas faire partir de cette liste. Donc j'ai pris en considération cela, et c'est pour ça que je vous donne cette liste-là. Quand les suspensions seront finies, je vous donnerai une liste, et on verra si ça m'a gêné ou pas, mais je n'ai pas à vous dire si ça m'a gêné ou pas. Moi, j'ai confiance en ces joueurs. On a bien réfléchi, on a essayé d'être cohérents. Comme je vous l'avais dit pour la Norvège, vous m'avez dit oui, mais vous faites une liste, parce que vous ne pouvez pas faire les 23, vous ou d'autres. Et je vous avais dit qu'éventuellement, il y aurait des joueurs qui étaient présents en Norvège et qui seraient présents en Biélorussie et en Bosnie, et on s'aperçoit que c'est le cas, alors que je pouvais faire d'autres choix.